Musique Applaudissements Applaudissements Et bien bonsoir. Je déclare précédemment que le premier Balthazar 1991 sera décerné ce soir. Et oui, nous avons pour ce faire deux équipes de choc qui vont s'affronter devant nous. Et comme le veut la tradition dans cette émission, ils vont se haïr envoyer les bêtes. Applaudissements Muriel Robin Applaudissements Marc Jolivet Et monsieur Gérard Holst Applaudissements Dans l'équipe adverse, naturellement, vous l'avez reconnu, Jean-Claude de Brialé. Applaudissements Mignonne, Mignonne, Mignonne Jacques Villereck Applaudissements William Desmercy Applaudissements Applaudissements Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que chez nous, donc pas de promotion personnelle, pas de copinage, pas de pub. Ah, le copinage, sûrement pas. Vous pouvez presser un petit peu parce que moi, je joue ce soir à Héberto. Au théâtre Héberto. Alors, pas de pub, d'accord, mais... Oui, non, mais d'accord, maintenant, à ce moment-là... Mais comment ça s'appelle, le spectacle ? Ça s'appelle la contrebasse. Ah, ça s'appelle la contrebasse. Mais dépêchez-vous. Oui, on va se dépêcher, évidemment. Bon, les dames sont très sensibles aux belles voix qui pourraient leur raconter de belles histoires. Oh, l'homme ! Ah, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Oh, l'homme qui parle pour lui. Alors, vous voulez faire quoi ? Alors, je vous propose que nous racontions chacun une histoire à tour de rôle, mais que nous adjoignions les services d'un bruiteur pour la rendre du vivant. Je trouve que l'idée est parfaite. Vous allez vous lever tous les deux. Il faut bien commencer, n'est-ce pas ? On va les encourager, mesdames, messieurs. On va le faire tout de suite. Bravo ! Bravo ! Vous avez tout compris ? Une belle histoire racontée avec une voix chaude et bruitée par une voix qui va bruitée, quoi. Alors, on est... La somptueuse limousine s'arrête à nette, faisant trisser les graviers du parc. Un homme en descendit en sifflotant. C'est une femme. Il sonna au portail, écoutant au loin le cri du hibou. Oh, oh ! Oh, non ! Des pas retentirent dans le vestibule. Oh, moi ! Une femme apparue, faisant grincer la lourde porte. Oh, oh ! Elle lui fait signe de le suivre dans un rôle. Un rôle. Pardon. Ah, ah, ah ! Elle lui fait signe de suivre dans un râle. Et il l'a suivi. Elle marchait sur ses hauts talons. Ça, c'est... On dit l'en des hanches. Chutoum ! Chutoum ! Chutoum ! Chutoum ! Et chantant un blouse. Et il s'aperçut qu'il tremblait de désir. À cet instant, il se retourna et fit feu. Chutoum ! Chutoum ! Il s'écroula. Alors, c'est-à-dire que je ne suis plus, j'en ai l'air de tomber. Et son cœur cessa progressivement de battre. Chutoum ! Et son cœur cessa progressivement de battre. Chutoum ! Chutoum ! Elle se servit un verre de scotch. Avec des glaçons. Ah, pardon. On s'en fout, d'accord ? Et reprit son air de blouse. Oui, Thomas, s'il te plaît. L'orage grondait. L'orage grondait. Une pluie torrentielle s'était abattue sur la ville. Et Alexandra, indifférente, dansait. Dansait. Indifférente, dansait. C'était son premier bal et les slow succédaient au lambada et au rock. Lambada, il a tant fait mon, laisse-moi faire la lambada. Alors, succédaient au lambada. Chorando ses feuilles au rock. Bam, bam, blam, 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 blam. Elle est quand même pas tout à fait normale. Tout à coup, deux hommes masqués claquèrent la porte. Claque. Secouèrent leur manteau trempé. Chut, chut, chut. Et baillonnèrent tout le monde. Ah, 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 ah. Et eut des cris étouffés. Ah, 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 ah. C'est pas moi, oui. Des menaces confuses. Salut, moi. Fous le masque. Et trois évanouissements. Faites les évanouissements. C'est alors que la police. La police. Ça, c'est l'ambulance. Enfin bon. Vite son entrée. Coup de feu. Coup de matraque. Point, point, point. Ça nous ferait les vacances. Par un mois. Mais très vite, les menottes furent mises et le calme revint. Alexandra invita l'inspecteur à danser. La, 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 la. Qu'est-ce que tu fais? Il choisit une java qu'il dansa sous les applaudissements des invités. Ouais! Et l'asile est... Alexandra invita l'inspecteur à danser. C'est fait. Il choisit une java qu'il dansa sous les applaudissements des invités. Amène-toi, c'est fait. Et l'asile est cambriole. C'est fait. Je vous rattrape plus de venir nous chanter une petite chanson, n'est-ce pas, le public? Non, non, non. Avec moi! 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 Je dis, elle est vraiment très belle. Mais lui, il tient une couche. Il se mêle de tout. Il est... Il est pas... Physiquement, il est nul. Il est mal habillé. Il manque d'autorité. Il manque d'autorité. Il n'a aucune autorité. Il parle tout le temps. Il nous empêche de parler. Et puis, il n'a pas le droit de jouer, c'est un arbitre. Alors, il est parti dans la loge. Maintenant, il va chanter, il va l'écouter. Il va peut-être même faire autre chose. C'est énervé. Non, non, c'est très mal organisé aujourd'hui. Non, c'est pas... Pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 mais j'en garde un souvenir ému et elle ne me note pas du tout dans... Donc je n'étais pas tellement à la hauteur. On applaudit, Jean-Thierry, on applaudit, Muriel, on applaudit, bravo, on attendait. Muriel Robin, à Lillot. Alors ma chère Lillot, moi je vais t'apprendre une chose dont je ne parle jamais, mais... Tu es enceinte de moi. Je préférerais qu'on ne le dise pas, mais... Bien. J'ai fait de la danse, tu sais. On m'a fait faire du classique, puis ça m'a embêté, donc après j'ai fait de la danse poignonne pour beaucoup d'années. Parce que j'aime ça, la musique, beaucoup. Et la danse surtout. Et quand je suis arrivé, avant de... Je ne l'ébrouillais pas trop mal. Et je me suis retrouvé, la première fois que je suis passé à la télé, en fin de compte, j'étais avec les ballets Reda en 79. Je venais d'arriver à Paris, et j'étais au fond il y a une fois, je suis avec Brune, j'étais coiffée à la stone à ce moment-là, et j'ai dansé avec les ballets Reda, qui est un ami, et je suis... La première fois que je suis passé à la télé, c'était en dansant, et je n'ouvrais pas la bouche. Mais tu ne t'es pas tapé Serge Defar, Nouriev, et tout ça. Beaucoup plus tard. Alors, moi je dis faux. Vous dites que c'est faux, vous êtes d'accord, c'est faux ? Oui, je... Eh bien, c'est... C'est faux ! Je l'ai vu, 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 on ne regarde pas la jambe de madame. Alors, je ne sais pas si cette histoire va faire plaisir à Marity et Gilbert Carpentier, mais figure-toi qu'au terme d'une émission que j'ai faite il y a bien longtemps avec eux, un journal a titré « Chez Marity et Gilbert Carpentier, Lyo ne porte pas de culotte ». Mais ça, il ne porte jamais de culotte sauf aujourd'hui. Non, mais attendez, qu'est-ce qui est vrai ? Que tu ne portes pas de culotte ou que ça a été répercuté ? Ah oui, ça ! Les deux sont vrais ! Par là ! Ben oui, il n'y a pas de... Bravo ! J'ai pas attendu trois heures, si tu veux. J'étais un jour avec Ava Garner dans la loge de... Ah, tout à l'heure ! Ben, je peux pas aller voir Gaston. Ben, ben pourquoi ? Ben, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Parce qu'un avocat va pas voir son témoin. Oh mince, je savais pas. Ah, vous savez pas grand-chose ? C'est parce que j'ai pas d'argent. Ah, parce qu'en plus, vous n'avez pas d'argent. Ah ben, si vous croyez que c'est facile, trouvez de l'argent, hein, sinon, j'aurais pas fait... Oui, je sais, assommez la bonne femme. Pfff, elle est pas morte, hein. Ah ben, bonjour pour vous. Et les parents ? Ah non, ah non, alors ça, j'ai rien. Seulement, je me suis laissée dire que quelquefois, quand vous voulez bien, avec vous, c'est gratuit. Alors, autant que vous en profitiez avant qu'on me mette en prison. Ah, euh... Ben, je m'en doutais, ça lui dit rien. Alors, c'est rien, c'est non pour tout. Elle va réfléchir. Voilà. Oh, merci, 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 merci. Voilà, vous avez trouvé. Ah, cher, vous avez dit, restez près de loin, messieurs-là, mes garçons, restez là, restez là, parce que vous lui avez été ses abonnissements. Naturellement, vous avez retenu, c'était tellement bien interprété. Alors, Gaba Bardot, oui. Gaba Bardot. Gaba Bardot, oui, alors un titre. Voici venu le temps des assassins. Non, non, non. Oui, c'est énorme. Alors ? Ah, ben oui, ben c'est ça. Non, vous avez trouvé chez vous, c'est sûr. Alors, on s'est passé il y a pas longtemps. Alors, mais vous avez trouvé chez vous, regardez. Un grand film. Un grand film ? Oui. Autant Lara. Dites-nous le dit. En cas de malheur. En cas de malheur. Regardez la scène jouée par Gaba et Brigitte Bardot. Si vous croyez que ça a tout. Ah oui, c'est un beau moment. Et pour finir cette séquence exceptionnelle, je vais appeler Mademoiselle Muriel Robin et Pierre Arditi. Oui. Ça, c'est un beau moment. Alors, aux amis de la figuration, des couples qui ont dansé autour de vous. Bonne chance à vous. Elle est partie. Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, celle-là ? Simon, Simon, oh, Simon, si tu mets le feu, je te donne une claque. Mais enfin, c'est plus personne. Je vais peut-être vivre avec elle d'une minute à l'autre. Simon, il n'y a pas si longtemps, je faisais tes quatre heures. Il y a encore deux ans, je préparais moi-même mes jubes. Alors, Simon, tu n'as pas le droit de partir avec une folle, une folle du noir, que son n'est rien, comme une diplôme. Quelle carité, tu ne la connais même pas, tu ne la connais même pas. D'où vient-elle, d'où elle vient, d'où elle vient d'abord, d'où vient-elle ? D'où vient-elle ? Je vais lui demander, mais quels sont ses diplômes ? Ses diplômes, ses diplômes ? C'est nouveau, ça, les diplômes, les diplômes, les diplômes, je ne sais rien, et le travail, et le travail, et le travail. On s'en fout des diplômes, dans la société actuelle. Mon fils fait du communisme, mon fils fait du communisme. Il a des idées de contre, il en a des idées d'autre. Ton fils fait du... Mais quel communisme ? Quel communisme ? Quel communisme ? Quel communisme ? Communiste, 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 communiste ! Quel communisme ? Toute ma vie j'ai fait la beauté de la fenêtre. Toute ma vie j'ai fait la beauté de la fenêtre. J'ai fait la beauté de la fenêtre. Jean Gabin, non. Non, c'est un film moderne, ça. Ah oui, moderne, Jean-Claude. C'est un peu italien. Un peu italien. Pas vraiment, pas plus que ça. Anglais. Il y a du latin là-dedans. Il y a du latin, oui. Alors, un titre. Il y a du latin. Et non. Non. Les aventuriers de l'arche perdue. Dites-nous le titre. Deux. C'est quoi ? Nous irons tous au paradis. Nous irons tous au paradis. Qui veut d'autres ? Et Villalonga, regardez le parc. S'il vous plaît, vous fermez les oreilles. Vous n'écoutez pas. Je ne suis pas dans la merde. Non, non, non. Non, 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 non. Qui descend l'escalier du Caisier d'Otary. Ah bravo ! Il faut que je raconte. Bonjour, ce qui est très important maintenant pour les amis des spécialistes qui nous regardent et qui vous jugent, c'est de nous raconter l'histoire. Quelle est l'histoire ? J'ai cru à un moment que c'était la victoire de la musique. Quelqu'un qui vient sur la scène, quelqu'un qui ne l'aime pas, lui a mis une peau de banane, il tombe, il se relève. Il veut expliquer pourquoi, remercier en pleurant et en riant ce qu'il reçoit. Et puis tout d'un coup, il aperçoit le monsieur qui lui remet ou la dame qui lui remet, il l'embrasse pour le remercier. C'est pas mal, mais ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Moi j'aime beaucoup cette histoire. Elle est très belle. Est-ce que monsieur Arniti nous raconte l'histoire du départ ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça vous intéresse de la connaître les autres ? Alors on raconte nous en nous mimant le début pour qu'on puisse... Nous arrivons à la fin de cette émission extraordinaire et nous faisons nos mots. Je me tourne vers SVP. Est-ce que vous m'entendez Guy Dardois ? Guy Dardois. Absolument mon cher Jean, je vous entends. Et bien je dois dire que l'équipe bleue a démarré en flèche. Avec 60% des femmes charmées par l'élégance et le charme de Jean-Claude Brielli. C'est tout ce que vous avez à dire Guy Dardois ? Attendez, à démarrer en flèche avec 60% des femmes charmées par l'élégance et le charme de Jean-Claude Brielli. Vous pouvez l'appeler. C'est pas terminé. Nombreux appels pour Jacques Villerelle, des appels très temps. Beaucoup de femmes se sentent, bravo. Beaucoup de femmes se sentent très bien représentées par Lyo. Et toutefois aussi nous avons beaucoup d'appels pour Marc Solivet. Bravo ! Georges, c'est passionnant. On assiste à un renversement des tendances. Il semble que le charme de Pierre-Harditier et de Gérard Rolls... Voilà ! Voilà ! Voilà ! Et voilà ! Il faut pas écouter, donnez-moi ça ! Envoyez la musique, envoyez la vie ! Match nul ! Envoyez le générique ! C'est un match nul ! Envoyez le générique ! ... 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 Bonne année ! Muriel Robins, c'est excellent ! Et bien entendu, la cassette, vous avez tous les cassettes. On a l'eau, là vous avez Muriel Robins et Marc Olivier. La carte de four français peut-être, ici, au pouvoir. Voilà, regardez-les. Un processus absolument excellent. Je disais, je ne vais pas attaquer les saloperies. Chaque truc qui tombe, c'est un déficit dans un nœud. Elle s'écroule sous nos yeux. Nous avons le déficit dans un nœud sous nos yeux. Vous voyez où passe le poignot. Nous nous retrouvons prochainement. Excusez-vous, nous sommes obligés de baisser. Ils vont maintenant ranger les ficheurs. La France a gagné. Et c'est une victoire de l'humour. L'humour a toujours gagné, depuis toujours. Alors, diriez-vous. Excusez-moi, il n'y aurait pas faim. Et peut-être. Nous, on cherche à écouter les artistes. Mais rien n'y fait. Nous sommes toujours là. Et nous vous écrivons. L'enseignement. Les animateurs. Les artistes. commutés. Les artistes. Les artistes. Les artistes. Les artistes. On en compte vraiment. Alors, merci.